C'est bon, c'est parti. Bonjour Lucie, tu nous viens de Corse et tu es en tenue d'assistante dentaire, comme je peux le constater, car tu as aujourd'hui fait une garde. Afin d'informer nos assistantes ou futures assistantes qui voudraient devenir assistantes sur l'ampleur des tâches qui existent dans notre métier, je vais te demander de te présenter et brièvement, une petite présentation, d'où tu viens, même si je viens de le dire, qui es-tu, depuis quand tu es assistante dentaire et on parlera ensuite de comment tu l'es devenue. Ça marche. Donc voilà, je me présente Lucie, je suis assistante dentaire, donc je suis sur la Corse, Corse du Sud, assistante dentaire diplômée depuis six ans, quasiment sept, je dirais. Donc j'ai fait ma formation, ça fait quasiment du coup neuf ans que je suis assistante, puisque je suis rentrée et j'ai été en formation immédiatement. spécialisée en implanto avec un praticien qui est implanto et paro exclusif depuis, je dirais, six ans. Voilà. Donc c'est un métier qui me plaît, qui me passionne, dans lequel je me suis investie parce que j'ai rencontré également les bonnes personnes, un praticien qui permet aussi de s'investir et des équipes au top. Donc voilà, c'est vraiment un métier complet, un métier qui me plaît, beaucoup. Super. Voilà. Et du coup, donc neuf ans assistante avec le même praticien ? Non, j'ai fait ma formation en fait d'assistante, donc en alternance avec un autre praticien qui a été mon maître de stage. Et quand j'ai eu mon diplôme, en fait, j'ai commencé dans un centre, un centre mutualiste. Ok. Et toujours les mêmes contraintes. Après, je ne sais pas comment ça se passe sur la France entière, mais nous, en tout cas, les contraintes, c'était que souvent, il y avait pénurie d'assistantes. Et je me suis retrouvée basculée avec cet implanto qui est arrivé sur le site et qui n'avait pas d'assistante. Et en l'occurrence, comme je venais d'obtenir mon diplôme, j'étais la seule habilité à pouvoir réaliser les interventions avec lui. Et j'ai appris sur le tas. Et voilà. Et je suis passée avec… Effectivement là-dessus, ouais. Je sais que moi, on m'avait dit aussi… Enfin, c'était absolument ce qui m'intéressait, moi, quand j'avais fait ma formation, c'était la chirurgie. Surtout qu'au bout de trois jours, on m'avait montré un sinus lift avec couverture de palais, etc. J'étais complètement fasciné. Et après, on m'a dit non, mais en fait, pendant que vous êtes en formation, c'est moyennement apprécié que vous… Enfin voilà, il y a trop de risques. Ce que j'avais difficilement compris parce que j'étais quand même quelqu'un de passionné et d'investi, tout comme toi. Et voilà. Et donc, du coup, lorsque tu rencontres ce chirurgien dentiste spécialisé en implanto, c'est celui avec lequel tu travailles encore aujourd'hui ? Oui. Alors du coup, on a décidé en commun de partir en libéral. Donc, on est partis tous les deux en libéral. Voilà. Super. On a montré un cabinet sur la Corse du Sud. Et du coup, maintenant, je suis surtout en… Je suis toujours assistante, bien sûr, au fauteuil, sur les chirurgies parce que, mine de rien, au bout de six ans, il y a des automatismes qu'il n'a pas envie d'enlever. Donc, il attend que je sois là. Et par contre, je gère plus. Je suis plus dans une option de gestion de cabinet. Alors là, je suis directrice du cabinet. J'ai aussi la partie RH à gérer. Donc, c'est bien. On évolue. Ça prouve que, justement, on peut évoluer ce métier d'assistant dentaire. Bien sûr, bien sûr. Mais tout à chacun de monter en compétence personnellement, professionnellement ou avec les ambitions et en tout cas la vision d'un chirurgien dentiste. Lorsqu'elles sont les mêmes que le personnel, ça ne peut qu'être bénéfique. Enfin, moi, je suis quand même arrivé dans un cabinet ou qui était complètement dans son jus. L'assistante n'avait fait aucune formation depuis neuf ans quand moi, je suis arrivé. Et en fait, ça se voyait. Il y avait... Enfin, voilà, tout était resté comme figé à une certaine époque. Enfin, des affichages obligatoires non mis à jour. Pour des... Enfin, aucune... Quand je te dis aucune formation, c'est-à-dire que même pour elle-même, voilà, elle était sortie de formation et elle était restée l'assistante dentaire sortie de formation en... Ouais. Non, c'est trop vieux. Il y a beaucoup, malheureusement, ça arrive. Ouais, j'y suis resté six ans et elle, donc, neuf ans. Donc, voilà. Donc, t'imagines, déjà, la formation de l'époque, ce n'était pas le même référentiel que maintenant. Il y a beaucoup de transformations à ce niveau-là. Mais du coup, donc là, on a parlé de ton parcours. Donc, tu as intégré ta formation... Enfin, tu as fait ta formation dans un centre mutualiste où, effectivement, il y a une énorme demande. Donc, pour les filles qui nous regardent, qui souhaiteraient débuter un contrat pro, moi, je suis d'avis à me dire que dans les centres, soit, effectivement, tu as un caractère passionné, vraiment. C'est-à-dire que tu veux faire ce métier et ce n'est pas... On t'a mis là, on t'a proposé ce métier parce que tu ne savais pas trop quoi faire ou quoi que ce soit. Parce que le... C'est effectivement un endroit où on va vous recruter. Mais est-ce que vous allez apprendre vraiment des choses ? Ça, ça vous appartient tellement, en fait. Ça vous appartient personnellement. C'est-à-dire qu'il y a, effectivement, des services RH, des entretiens professionnels, des entretiens annuels. Si vous dites que vous ne voulez pas faire de formation, on ne va pas vous former. Si vous ne voulez pas vous former, vous n'allez pas vous former. Mais sachant toutes les évolutions qui sont possibles... Et Lucie en est la preuve, j'en suis la preuve. Moi, aujourd'hui, justement, je suis devenu consultant en ressources humaines et recruteur spécialisé dans le dentaire, justement, avec la vocation de créer des binomes idéal. Et d'ailleurs, Lucie, est-ce que depuis neuf ans, tu peux dire que... Du coup, ça fait sept ans, sept ans et demi avec ce praticien-là ? Oui. Est-ce que du coup, tu penses que tu as créé ou que vous avez créé ensemble un binome idéal ? Je pense que, ouais, on est un bon binome. On est un binome qui fonctionne bien parce que... Enfin, je prendrai la première image qui me viendrait, c'est qu'on n'a pas besoin de parler. À partir du moment où on n'a pas besoin de parler, je pense qu'on a quand même réussi... Le pari est réussi. Pas besoin de discuter pendant les actes. On est capable de comprendre ce dont tu as besoin l'un et l'autre et c'est... Voilà. Ça roule. Voilà. Ça roule. On amasse du travail. On prend beaucoup de travail, mais ça roule dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Et il n'y a pas besoin de discuter sans sept ans. Ça se fait tout seul. Voilà. Et là, ouais, je pense qu'on a gagné en qualité, ouais. Et tu aurais, par exemple, une anecdote sur une difficulté que vous auriez traversée ensemble. Quelque chose, vraiment, une situation un peu difficile dans laquelle le fait que vous soyez un binôme qui soit dans la communication, qui soit dans l'échange, vous avez pu résoudre sans que ça devienne encore plus problématique. Ce qui me vient au mieux, je dirais, c'est du coup ce départ, cette aventure de finalement se lancer sur un cabinet libéral. Lui, il en avait... Voilà. L'ensemble mutualiste, ça lui a apporté énormément, d'accord, mais beaucoup trop de contraintes en tant que praticien. Il avait envie de revenir à quelque chose de différent. Donc, il décide de s'en aller. Et c'est vrai que là, c'est posé cette problématique. Il s'en va. Il faut remonter un cabinet. Il faut être sûr que la patientelle peut-être décide ou non de le retrouver. Est-ce que... Voilà. C'était une démarche compliquée pour lui. Et bien évidemment, moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Comment ça va se passer pour moi aussi ? Parce qu'on est salarié. On a une routine. On a peut-être de l'emploi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Moi, je suis maman en France. Oui, il y a beaucoup d'avantages. Effectivement, il y a beaucoup d'avantages en mutualiste. Ce n'est pas énormément cher payé, mais il y a une convention qui est quand même extraordinaire. Voilà. On est en contrat. Moi, j'étais en contrat depuis tant d'années en CDI et compagnie. Donc, bon, finalement, voilà. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ne fais pas ? Et voilà, on s'est lancé. Donc là, c'était compliqué au début. Ça a été compliqué parce qu'il a fallu monter un cabinet. Moi, je n'ai jamais appris à monter un cabinet, mais on a appris ensemble, du coup. Monter un cabinet. Ça a dû vraiment vous souder. Oui, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que lui, il m'a défini d'entrée de jeu que de toute façon, il comptait sur moi et sur la gestion parce qu'il savait qu'a priori, j'avais le profil. Et il a fallu, du coup, se lancer dans tout. C'est-à-dire quelles sont les normes ? Qu'est-ce qu'on vous demande quand vous montez un cabinet ? Quels sont les protocoles à suivre ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire intervenir tel professionnel. Bon, voilà. Tout ça, ça a été finalement une étape un peu compliquée, mais on a réussi. La preuve, c'est que le cabinet tourne, tourne même très bien et que ça marche, quoi. Et du coup, vous avez commencé à deux et aujourd'hui, vous êtes plusieurs. Il y a d'autres membres de l'équipe ? Là, j'ai une secrétaire avec nous à temps plein et on est en train de recruter également peut-être une deuxième fille qui sera en formation et qui sera, je pense, en formation d'assistante dentaire, voilà. D'accord. Et peut-être un collaborateur à venir plus vers septembre ou octobre si on trouve un collaborateur qui convienne, voilà. Oui, alors évidemment, en ce moment, ça ne court pas les rues. Pas les officines, c'est bon. J'ai deux cabinets qui m'ont mandaté en ce moment pour des dentistes et c'est assez compliqué, en tout cas, de trouver des dentistes qui soient mobiles géographiquement. Enfin, en plus, je ne sais pas, aller travailler en Corse, la dernière fois, moi, j'ai eu un cabinet au téléphone qui était à la Réunion. Moi, je ne sais pas, admettons que je sois dentiste, on me dit, ça te dit de venir travailler à la Réunion ? En fait, je ne réfléchis même pas, je raccroche, je fais mes valises et je vais travailler à la Réunion. Mais voilà, et j'imagine que pour la Corse, c'est sur ça qu'il faudrait un petit peu appuyer aussi. Mais c'est compliqué parce qu'il faut encore aussi trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs, qui aura la même vision que le cabinet a créé, que vous avez créé ensemble. Et effectivement, ce n'est pas une tâche facile, pas impossible, mais en prenant le temps, on peut arriver à faire les choses. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le fait que tu sois en tenue aujourd'hui ? Oui, et oui, je suis encore en tenue, usage unique, papier. Je vais aller, bien sûr, je suis encore au cabinet, là, je suis dans le bureau, donc je ne suis pas encore rentrée à la maison. J'ai fait une garde avec l'équipe aujourd'hui, puisque l'équipe est venue travailler, puisqu'on fait tout ensemble. On a une garde imposée, entre guillemets, pour recevoir les patients en urgence sur Ajaccio et sa région. Le conseiller de l'Ordre a établi un planning de garde pour les praticiens, avec, bien évidemment, le dentiste régulateur, qui nous a envoyé les patients et qui nous a contactés toute la matinée. J'avoue qu'ils ont fait un beau travail et la coordination est bonne, parce que le dentiste a échangé avec nous pour nous dire « Est-ce que ça va ? Est-ce qu'on peut continuer de vous envoyer du monde ? » C'est vrai qu'arrivée à 11h30, quand on a vu, à 11h30, je pense qu'on était à bien 15 patients, on lui a dit « Écoutez, maintenant, là, ça va commencer à être très compliqué, puisque, bon, l'arrêté préfectoral, c'est midi, quoi. Après, à un moment ou un autre, il faut qu'on ferme. » Vous avez un arrêté, vous, sur la région, sur l'île ? C'est le conseil de l'Ordre qui nous l'a imposé avec les horaires, c'est-à-dire 9h30. De 9h à midi, nous, on a fait… Bon, on a dépassé, bien évidemment, puisque les patients, c'est devant la porte, on ne va pas les mettre dehors. Donc, on les a reçus, ils avaient attendu, en plus, on a essayé de faire une maison attendue. Donc, voilà, on a quand même reçu plus de 17 patients, et pas 17 patients qui venaient pour des petits bobos, des urgences réelles qui avaient été filtrées et qui nous avaient été orientés. C'est un dentiste régulateur qui est aussi au SABU, d'accord. Oui, un dentiste régulateur qui nous a adressé tous les patients. On a dû lui fournir, suite à la vacation, la liste des patients qu'on a reçus avec les actes effectués pour qu'eux, je pense, établissent une statistique et peut-être évoluent, augmentent les gardes. Je ne sais pas après quelles données ça peut leur permettre, mais je pense que voilà. Pas d'autres gardes de prévues, pas d'autres gardes de prévues pour le moment ? Non, il y avait deux. Je sais qu'il y avait deux dentistes de gardes sur la région simultanément, et je crois que c'est comme ça qu'ils ont prévu. On a le planning qui est établi jusqu'au 15 avril, voilà. Et nous, depuis le moment, on a fait notre garde et c'est bon, voilà. Donc, on n'a pas encore les infos du président ou du Premier ministre par rapport à la prolongation du confinement, mais de savoir qu'il y a un système d'urgence au sein des cabinets dentaires prévu jusqu'au 15 avril, on peut s'attendre à une prolongation, je pense, dans tous les cas, d'autant que l'éducation nationale a aussi prévu une rentrée au 4 mai. J'ai poussillonné. Covid ! Enfin bon, écoute, félicitations. Moi, je salue vraiment ton courage. Visiblement, si on peut parler de ça, j'ai vu sur le groupe, tu sais que tu es assistante dentaire, quand, qui avait vraiment plusieurs courants, alors entre celles qui auraient envie de pouvoir agir, celles à qui, ben non, mon patron, il veut absolument que je sois là, même s'il n'y a pas les EPI, ben j'y vais. Bon là, il faudrait que je réussisse à écrire un article sur les liens de subordination et la notion de responsabilité, faire un mix entre les deux. Non, c'est vrai que c'est pas évident, parce que pour toute personne, prendre en compte la peur, la crainte liée à la crise. Après, moi, je tiens quand même à préciser qu'on a fait la garde parce qu'on avait le matériel qui le permettait, c'est-à-dire qu'on avait un stock suffisant, on avait les masques adaptés, on avait les tenues adaptées, donc tenues à usage unique. On était équipé de la tête aux pieds, lunettes, charlotte, masque qui va bien. On a mis un protopole vraiment strict pour le cabinet, c'est-à-dire que les patients, ils devaient passer, ils marchaient sur une espèce de, on avait mis des, on a changé à chaque fois, des lavettes à usage unique imbibées d'eau de javel pour qu'ils mettent leur semelle dessus, à l'entrée, avant de rentrer. Ils sont rentrés un par un, c'était fermé à clé, donc ils ne sont rentrés qu'un par un. On a désinfecté, à l'accueil, elle avait tout l'équipement aussi. Elle a désinfecté les cartes vitales avant de les passer. Enfin, je veux dire, ça a été une logistique un peu compliquée, vraiment, mais on a pris toutes les précautions qu'on nous a demandé de prendre pour pouvoir assurer cette garde. Voilà. Ça peut faire peur, je peux le comprendre. Oui, oui, tout à fait. Mais je l'entends aussi, j'entends aussi la crainte, la peur, la frustration de ne pas pouvoir ou de vouloir aider. J'entends tout ça. Après, effectivement, gardez toute votre calme. Si votre praticien, si vous avez une entente comme Lucie et son praticien et que votre praticien ne peut pas travailler sans vous et que vous vous sentez capable, parce qu'il faut aussi avoir les épaules de se dire que peut-être on va soigner quelqu'un qui est porteur, qu'il le sache ou non, voilà, il faut quand même être en accord et en alignement avec tout ça. Et ce n'est pas toujours possible car il n'y a pas les FFP2, car il n'y a pas d'information. C'est-à-dire que j'ai quand même moi des praticiens qui sont venus me voir moi pour savoir si je savais des choses. Oui, oui, il y a des fois, il y a un manque d'informations aussi. Complètement. Et la contrainte ne doit peut-être pas être, si c'est des personnes qui doivent travailler sous la contrainte, c'est-à-dire l'employeur qui vraiment impose à leur assistante de venir parce que, oui, finalement, ils ont peur de travailler tout seuls. Tant qu'ils ne les mettent pas en danger, tant qu'elles ne se mettent pas en danger, tant qu'ils ne se mettent pas, il y a aussi des garçons, tant que personne n'est mis en danger et que personne ne met en danger qui que ce soit, en soi, mais allez-y, allez-y. Après, il y a… Oui, je ne pense pas que… Je ne sais rien, mais je ne pense pas avoir ce problème à l'assaut. Normalement, à ce jour, moi, j'ai reçu aujourd'hui pour le Rhône, effectivement, les conditions d'accessibilité aux soins d'urgence en cabinet dentaire pour les patients, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à partir d'aujourd'hui. Donc, chacun a un conseil de l'ordre départemental. Donc, si vous êtes en bon terme avec votre praticien, vous lui dites que s'il n'a pas reçu le mail, peut-être qu'il faut qu'il regarde dans les spams ou logiquement, ce n'est pas un mail qui se perd. Je ne sais pas après comment ça se passe, mais nous, on a énormément de mails. Je pense que j'ai un mail par jour qui est en rapport avec ça. On a plusieurs… Voilà. Le conseil de l'ordre, j'en ai eu énormément. Et il y a aussi… Je crois que c'est l'URSS PD, je crois, ou je ne sais plus. L'URPS, non ? Oui, c'est peut-être ça, l'URPS. J'étais des bêtises. Du coup, nous, de Corse, qui, tous les jours, m'envoient un mail. Oui, c'est ça, c'est l'URPS, pardon. Oui, oui, oui. Lui, il relaie toutes les informations, l'URPS, régulièrement. Donc, bon, l'info, on peut l'avoir. En gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous souhaitez avoir de bonnes informations, il y a des organes, des organismes, des organes. Alors, oui, il y a un organe, ça s'appelle le cerveau. Et il y a des organismes comme le Conseil de l'Ordre, les syndicats, qui sont en train, depuis une semaine, je pense, de discuter sur le chômage partiel, sur les conditions de réception des patients, sur l'évolution de la situation. Parce qu'on est quand même dans un pic, les gens continuent de faire un peu n'importe quoi. Je ne sais pas comment ça se passe en Corse, d'ailleurs, à ce niveau-là, mais quand même, on a dû arriver à interdire les parcs, interdire les plages, interdire les balades en forêt. Enfin, il y a un moment où, quand vous entendrez le risque que vous encourrez chaque fois que vous sortez de chez vous, ou chaque fois que vous rentrez dans un magasin, ou chaque fois que vous croisez quelqu'un, je pense qu'il faut vraiment que vous preniez la mesure de la situation à son importance. Je ne sais pas comment finir ma phrase. Enfin, en gros, c'était grave. Et protégez-vous, restez chez vous. Si vous devez sortir, prenez les mesures qu'il faut. Et si vous voulez aller travailler, si vous devez aller travailler, assurez-vous juste d'être bien protégé. On va essayer de changer de sujet parce que je pense qu'on en parle suffisamment en ce moment. En tout cas, sachez que sur ma page, vous pouvez avoir des informations générales qui sont avérées et vérifiées. Voilà. N'hésitez pas à la rejoindre si vous le souhaitez et ou à me donner un coup de main si vous le pouvez. On va revenir sur toi, Lucie, qui, du coup, là, par exemple, tu as un binôme idéal, tu as un cabinet que tu gères, du coup, pas toute seule, mais plus ou moins. Quels sont tes projets actuels ou à venir pour la suite de ton évolution personnelle et professionnelle ? Par rapport au cabinet ou vraiment plus chez… Ah, je ne sais pas. J'ai cru voir passer un organisme de formation pour lequel tu publiais beaucoup. Oui, d'accord. Donc là, plus sur personnel, je dirais, même si, bien évidemment, le praticien avec qui je travaille va sûrement intervenir sur certaines conférences que j'aimerais mettre en place. Mais oui, j'ai monté en parallèle un organisme de formation pour assistantes dentaires, justement, pour répondre aux besoins et aux attentes des assistantes dentaires, qu'elles soient en formation ou alors qu'elles soient qualifiées, bien évidemment, des formations de perfectionnement pour permettre, du coup, aux assistants dentaires d'accéder à des programmes pour les orienter sur certaines spécialités ou leur permettre d'avoir des infos sur l'appareau, sur l'implanteau, sur de la communication. D'ailleurs, Loïc va nous faire une belle formation sur la communication qu'on va lui confier parce que c'est, du coup, un de nos formateurs. Et du coup, voilà, donc l'organisme, c'est FPL Formation. Et j'espère qu'on va faire un bon bout de chemin et que c'est un organisme qui va prendre de la place pour les assistantes dentaires parce que j'insiste là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je ne fais pas cette... Je n'ai pas monté cet organisme de formation pour des raisons, je ne sais pas, de rentabilité ou autre. J'ai monté... C'est bête, ça paraît peut-être fou de dire ça, mais en l'occurrence, j'ai déjà un métier. Les gens se rappellent les charges qu'il y a à avoir un organisme de formation. Ce n'est pas vraiment pas le but. C'est fou de devoir dire presque, j'ai l'impression que c'est pour la gloire, mais en l'occurrence, ce n'est pas ça. C'est un projet qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. C'est quelque chose que j'aime. Mon métier, je l'aime. Je m'y suis intéressée. Je trouve qu'il a beaucoup de bons côtés. Il m'a permis à moi, en tant que personne, d'évoluer aussi dans ma vie. Et je pense qu'il y a beaucoup d'assistantes qui, actuellement, sont encore un peu en souffrance et sur des fonctionnements qui sont trop à l'ancienne et qui ne correspondent pas aux tendances du moment. Et moi, j'aimerais pouvoir bouger les codes, changer les codes et faire en sorte que l'assistant et l'assistant dentaire puissent prendre la place qu'ils doivent avoir dans un cabinet dentaire et s'épanouir dans un métier qui peut le permettre, vraiment. C'est un peu la philosophie. Effectivement, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre équipe. Moi, effectivement, j'ai eu à cœur de travailler mes formations que je veux proposer. Donc, à la base, je voulais les faire 100% en ligne. Mais grâce à vous, je vais pouvoir aussi le faire en présentiel. Et j'ai choisi la communication parce qu'avec mon praticien, ça a été très compliqué. On parle quand même d'un praticien qui avait quasi 70 ans à l'époque, qui est parti à la retraite maintenant. Et moi, qui étais, du coup, j'ai 33 ans. Donc, j'avais 24 ans et j'étais un petit con. Un petit con, je sais tout. Et sans me lancer des fleurs qui est assoiffé d'apprentissage, de savoir. Et effectivement, comme toi, je partage vraiment cette valeur-là où c'est un métier qui m'a complètement révélé. Ça m'a complètement révélé. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu la chance, en plus, de tomber sur un praticien. Donc, bon, on avait une communication un peu particulière, mais qui était très pédagogue, qui était maître de conférence et prof à la fac. Et en fait, chaque jour était un apprentissage de l'un, de l'autre, de notre manière de s'accorder. Et j'ai développé, du coup, avec la PNL, programmation neurolinguistique, avec des formations sur la communication, donc que j'ai suivi moi-même et que j'ai essayé de, bah, que j'essaie encore, d'ailleurs, d'adapter à la profession pour justement réussir, même quand la discussion est difficile avec l'équipe, avec des membres de l'équipe ou avec son praticien, d'avoir quand même, de réussir à mettre en place quand même une communication interpersonnelle, agréable, même si les ententes ne sont pas forcément les meilleures. Mais on est quand même là pour travailler et on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde. On n'est pas là pour aller chercher des copains. On n'est pas là pour aller chercher un papa ou une maman ou des frères et des sœurs. Alors oui, il y a des cabinets où l'entente est comme dans un Disney. Mais il y a aussi des hauts et il y a aussi des bas. Et le plus important dans tout ça pour arriver à jauger les choses, c'est la communication. On en reparlera effectivement plus tard lorsque ce sera plus matérialisé. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment. On a quasi passé une petite demi-heure ensemble. Merci pour ta disponibilité, ta joie de vivre, ta volonté de vouloir effectivement faire monter en compétence la profession, mais aussi d'un point de vue personnel, les assistantes dentaires et d'un point de vue professionnel également. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que… Moi, le dernier petit message, c'est pour les assistants et assistantes dentaires, pour clôturer un peu, prenez votre place et allez-y. N'hésitez pas, il y a des professionnels qui sont là pour vous aussi. Pas uniquement pour vos praticiens, qui seront là pour vous, vraiment. Alors, il y a effectivement des praticiens qui peuvent être là pour vous, mais soyez là pour vous. Faites la différence, sortez du haut et surtout, n'oubliez jamais que vous avez le choix. Exactement. Allez, on se retrouve. N'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé, vous aussi, partagez votre parcours, votre histoire, nous parler de choses que vous faites à côté. J'ai d'ailleurs quelqu'un que je vais interviewer très rapidement, qui fait partie de l'association Humadenterre, et qui va bientôt partir à Madagascar et qui était déjà partie en 2018. Donc, c'est la prochaine personne que je vais interviewer. Donc, si vous avez une histoire un peu particulière, si vous êtes assistante dentaire depuis 30 ans avec la même personne, ça m'intéresse. Si, au contraire, vous changez de cabinet tous les trois mois parce que vous avez envie de trouver, enfin, vous aimez votre métier, mais vous avez envie de trouver vraiment la personne avec qui vous avez envie de travailler. Voilà, quelle que soit votre histoire, votre parcours, si vous aimez être assistante dentaire et que vous voulez le partager, n'hésitez pas à venir me contacter en MP sur la page Loïc Bayeux. On se dit à très bientôt et oui, à très bientôt de toute manière, ça c'est sûr et certain. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501